Bonjour tout le monde, c'est Jade. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser cet embout de crayon qui est un Pikachu et qui m'a été demandé en commentaire. Alors, au niveau des élastiques, vous aurez besoin à peu près de 80 élastiques jaunes, de 4 élastiques noirs donc pour les oreilles et pour les yeux, et de 2 élastiques rouges pour les joues. Vous aurez besoin de la machine positionnée comme ceci avec la flèche qui part vers le haut et vous commencez du côté où les picots sont arrondis. Et vous aurez également besoin d'un crochet, je vous conseille de prendre un crochet assez solide mais si vous avez les petits crochets dans les sachets, ça peut marcher aussi. Mais ce n'est pas les meilleurs. Alors, on va venir se placer ici et on va placer 2 élastiques dans la rangée de gauche. Puis 2 élastiques toujours dans la même rangée de gauche. Encore 2 élastiques dans la rangée de gauche. Et encore 2 élastiques dans la diagonale en partant de gauche et en allant au centre. Je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Ensuite, je referme le centre. Donc je place des élastiques au centre. En commençant toujours par ici et en allant vers la droite. Comme ceci. Alors après, je viens placer un triangle ici parce qu'après j'ai peur de l'oublier mais vous pouvez le placer plus tard. Je vais également placer les yeux et ensuite je passerai au corps. Donc pour faire les yeux, vous aurez besoin d'une bande noire que vous allez passer autour de votre crochet. Vous allez effectuer 4 tours. Vous allez faire la même chose une seconde fois sur votre crochet. Vous allez prendre un élastique noir et vous allez le tourner 4 fois. Ensuite, vous allez reprendre une bande jaune et vous allez passer les yeux à l'intérieur. Ensuite, je viens me placer au niveau du visage. Plus exactement sur ces 2 picots là que vous pouvez voir. Ensuite, je sépare les yeux bien sûr. Comme ceci. Et au niveau de là, j'ouvre et je vais faire un triangle. Ensuite, je continue à me préoccuper du corps. Donc pour faire le corps, vous placez de nouveau 2 élastiques dans la diagonale de gauche. Puis, 2 élastiques dans la rangée de gauche. Encore 2 élastiques dans la rangée de gauche. Ensuite, vous allez faire la même chose à droite. Alors, j'ai fait jaune. Je ne me suis vraiment pas compliquée. Je n'ai même pas fait la queue du Pikachu parce que je voulais juste faire la tête. J'espère que ça vous plaît. Alors, après, je place 2 élastiques ici dans la diagonale. Puis, 2 élastiques dans l'autre diagonale de droite. Comme ceci. Ensuite, je vais placer les jambes. Alors, je place encore un triangle ici pour ne pas l'oublier. Normalement, on le fait après, mais ça ne change pas grand chose. Je vais vous dire là. Ensuite, vous continuez de faire les bras. Enfin, les bras. J'ai dit les jambes, mais c'est plutôt les bras. Alors, vous allez faire toute la rangée aussi bien de gauche jusqu'ici et à droite. Aussi bien qu'à droite. Donc, vous placez toujours 2 élastiques jaunes. Comme ceci. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, je viens refermer. Donc, vous pouvez faire une queue. Je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez faire une petite queue ici également. Je ne sais pas. Par contre, au niveau de la longueur, je pense que moins jusqu'ici pour que ce soit assez long. Et après, vous ramenez les élastiques jusqu'ici. Vous ramènerez d'abord les bras. Puis, vous ramènerez les élastiques des diagonales. Et après, vous ramènerez les élastiques. Vous pouvez toujours essayer de faire la queue, mais moi, je ne l'ai pas faite. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle ne sera pas, comment dire... La queue du Pikachu, normalement, elle est... Elle ne pend pas, donc... Oui, pour ne pas dire dressée. Elle ne pend pas. Et du coup, c'est vrai que là, si vous la faites comme ça, elle ne va pas être positionnée comme il faut d'habitude. Alors, bref. Je viens me placer au bout des pieds et je fais juste deux tours avec un élastique jaune. Et je fais la même chose à droite. Donc là, il ne reste plus grand-chose à placer. Il ne faudra juste pas oublier après de placer les petites joues rouges et les oreilles que je vais faire maintenant. Parce qu'après, je vais effectivement oublier. Alors, je prends, encore une fois, une bande noire. Et je fais... Combien j'avais fait de tours ? Quatre. Quatre tours. Sur mon crochet. Ensuite, je viens placer deux élastiques à l'intérieur de mon crochet. Et je rentre ma boucle noire à l'intérieur. Je ramène les élastiques jaunes sur le crochet. Également de l'autre côté. Je prends encore deux élastiques jaunes. Que je viens placer dans le crochet. Je passe le tout à l'intérieur. Et je ramène les élastiques jaunes sur le crochet. Donc là, vous avez votre petite oreille. Donc, vous pouvez les faire plus longues. Moi, c'est vrai que je trouvais que ça suffisait. Mais vous pouvez les faire un peu plus longues si vous préférez. Donc, vous mettez encore deux élastiques jaunes si vous en avez envie. Ensuite, vous venez vous placer au niveau de la tête. Puis, précisément à cet endroit. Vous faites la même chose à droite. Alors, pour l'instant, ça vous paraît très petit. Mais après, vous voyez, sur la créa, c'est correct. Alors, maintenant, vous faites quatre tours. Sur votre crochet, vous refaites la même chose pour l'oreille. Donc, prenez deux élastiques jaunes. Vous passez la boucle noire à l'intérieur. Vous ramenez les élastiques jaunes de l'autre côté sur le crochet. Vous replacez encore deux élastiques sur votre crochet. Et vous passez le tout à l'intérieur. Vous venez placer de l'autre côté du visage. Voilà ! Alors, c'est y est, on peut commencer. Donc, on va ramener les élastiques de chacun des bras. Donc, tenez la boucle. Comme il n'y a que deux tours, ça risque de s'échapper. Donc, là, vous faites vraiment tout le bras. Je ne sais pas si je dis encore jambe, excusez-moi. Alors, ici, on va tenir au niveau de cette partie-là avec son pouce ou son doigt. Et on va décrocher tout le bras. Comme ceci. Que là, on va venir placer tout simplement sur le picot suivant. Oula ! Comme ceci. Voilà. Vous faites la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Donc, vous ramenez les élastiques de droite. Et là, encore une fois, vous tenez avec votre doigt et vous décrochez toute cette partie-là avec votre doigt, effectivement. Et vous prenez votre boucle de deux tours que vous allez placer au picot suivant. Voilà, j'ai un truc qui s'est détaché. Il faut bien tenir avec son doigt. À la limite, vous poussez un peu, vous descendez un peu les élastiques. Et vous obtenez ceci. Alors, après, vous rentrez ici dans la boucle. Et vous prenez les deux premiers élastiques, qui sont les élastiques de la diagonale de gauche. Que vous ramenez au centre. Vous faites la même chose à droite. Donc, vous rentrez dans la boucle des bras que vous poussez. Et vous prenez les deux élastiques de la diagonale de droite. Non, tu ne t'échappes pas. Le vilain, il s'est échappé, ce bras-là. Bon, je vais recommencer parce que j'ai un doute, là. Je crois que ça s'est mal placé. Alors, je revends dans ma boucle et je prends les deux élastiques de la diagonale de gauche. Pour les ramener au centre. Ensuite, je ramène tous les élastiques au niveau du corps. Puis, je ramène les élastiques de la diagonale de gauche et les élastiques de la diagonale de droite. Donc là, je passe dans ma boucle. Je pousse. Et je vais prendre les deux élastiques pour les placer au picot suivi. Je fais la même chose à droite. Ensuite, je continue. Je ramène les élastiques du centre, par exemple. Donc là, je pousse vraiment tous les élastiques qui ne m'intéressent pas. Pour prendre les deux élastiques du fond. Là, je pousse le triangle et tous les élastiques qui me gênent. Pour prendre les deux élastiques du fond et les placer au picot suivant. Je ramène les élastiques du centre. Je pousse encore tout le monde à droite. Pour prendre les deux élastiques du fond. Ensuite, je ramène la diagonale de gauche. Je n'ai pas précisé, mais ce qui va être le cas ici. Si vous avez un picot qui gêne... Si vous avez des élastiques qui n'arrivent pas à se placer au picot suivant. Vous mettez votre pinceau, par exemple un pinceau normal. A l'intérieur, qu'il soit assez fin. Vous faites le pourtour du picot. Ce qui va vous permettre de placer les élastiques au picot suivant. Parce que sinon, ça tire et vous risquez de les casser. Des fois, je le rappelle tout le temps. Des fois, j'oublie. Je m'en excuse. Donc là, vous allez voir, au niveau du cou, ça va être un petit peu compliqué. Alors là, on va ramener tout d'abord les premiers élastiques. Donc là, c'est la partie compliquée. Vous faites attention. Il faut vraiment pousser tout le monde. Et prendre les élastiques qui vous intéressent. C'est-à-dire les deux élastiques du centre. Pour les placer au picot suivant. Donc vérifiez que c'est bien ce que vous avez pris. Pour ne pas oublier des élastiques à accrocher. Donc là, je l'ai placé au centre. Donc là, je me suis automatiquement servi de mon pinceau. Parce que vraiment, ça tire trop ici. Voilà. Alors après, vous ramenez les élastiques de la diagonale de droite d'abord. Vous pouvez vous aider de votre doigt pour trouver les élastiques. Et puis après, vous ramenez la diagonale de gauche. Ensuite, vous attendez. Parce qu'il ne faudra pas oublier les joues. Sinon, vous allez oublier les joues. Enfin, plutôt moi qui ai oublié. Donc je me rappelle. Là, je vous pousse tout le monde. Il ne me reste plus que les deux derniers élastiques du fond. à placer au picot suivant. Si vous entendez des bips, des fois, c'est mon ordinateur. Il n'y a pas de son sur mon ordinateur. Mais des fois, ça fait bip. Je ne sais pas pourquoi. Qui est à côté. Alors là, je passe autour du picot pour être sûre que c'est bon. Ensuite, je vais ramener, par exemple, les élastiques du centre. Pour bloquer les yeux. Et ensuite, je vais prendre les deux élastiques rouges pour faire les petites joues. Donc pour faire les petites joues, je fais effectivement quatre tours. Comme j'ai pu le faire pour les élastiques noirs. Je viens me placer ici. Je pousse tout le monde. Et je prends les deux élastiques pour les placer au picot suivant. Mais avant de les placer, je vais rentrer ma boucle rouge à l'intérieur. Donc ce n'est pas très dur. Voilà. Et je viens effectivement me placer au picot suivant. Voilà, j'ai placé la petite joue. Je fais la même chose à droite, bien sûr. Je prends un élastique rouge et je fais quatre tours. Je rentre dans ma boucle ici. Je pousse le triangle, tous les élastiques, sauf les deux derniers élastiques qui m'intéressent. Je rentre ma petite joue à l'intérieur des élastiques jaunes. Et je viens me placer au picot suivant. Ensuite, je continue. Je pousse les yeux pour prendre les deux élastiques. Et que je viens placer sur l'oreille. Je fais également la même chose à droite. Je pousse l'élastique qui maintient les yeux. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à ramener la diagonale de gauche puis la diagonale de droite. Et a priori, si je ne me suis pas trompée, on n'a rien oublié. Alors, deux élastiques de la diagonale de gauche. Puis, je pousse les oreilles, bien sûr. Pour prendre les deux élastiques qui m'intéressent. Et là, il ne me reste plus qu'à refermer la création. Donc, je peux mettre un seul élastique comme je peux en mettre deux. A vous de voir si vous avez peur que ça casse, enfin que ça se défasse. Voilà. Donc, je rentre mon élastique à l'intérieur du picot. Excusez-moi, je vais réexpliquer ça. Je passe à l'intérieur de ce picot à travers tous les élastiques. Je vérifie bien que je suis passée à travers. Je prends mon élastique rouge jaune au bout du crochet. Et je le ramène sur mon crochet. Je prends l'élastique du fond que je passe par-dessus celui de devant. Et j'ai fait dessus un nœud que je viens placer à peu près au milieu du picot. Je serre suffisamment. Et il ne me reste plus qu'à défaire la création. Alors, je suis désolée, ça a un petit peu baissé au niveau de la luminosité. Je faisais un peu plus clair tout à l'heure. Tant pis. Alors, je défais ma création. J'ai eu peur, je croyais que ce n'était pas attaché. Délicatement avec un pinceau. Attention, au niveau du cou, ça va bloquer. Donc, vous faites ça délicatement. Et on continue de défaire la création. Oh là ! Oh là là ! J'ai oublié des élastiques, moi ! Donc, je vais revoir la vidéo après. J'ai dû oublier d'accrocher quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Mais du coup, mon Pikachu, il est foiré. Donc du coup, je vais revisionner la vidéo. J'espère que ça ne va pas être gênant pour que vous puissiez construire la création. Si c'est le cas, décidément, en ce moment, je suis inattentive. Ça m'arrive souvent. Je vais voir pour éviter de recommencer la vidéo. Donc, comme d'habitude, vous allez cacher cette partie-là. Bon, moi, c'est foiré puisque, de toute façon, j'ai oublié d'accrocher quelque chose ici. Je ne sais pas encore quoi, mais je vais voir. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des élastiques qui sont cassés, mais enfin... Donc, par exemple, je me place derrière. Vous ne faites pas attention, ma création est cassée, tant pis. Je prends l'élastique que j'avais fait en haut, là, le nœud. Et je le passe à l'intérieur. Donc, j'essaye de le camoufler comme ceci. Et vous faites ça sur toutes les parties jaunes. Voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à placer votre Pikachu, comme ceci. Normalement, ça devrait être bon. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ce n'est pas grave. J'ai juste dû oublier de ramener des élastiques. Je pense que ce n'est pas très grave. Je vous le dirai dans la vidéo. Je mettrai un petit commentaire pour vous prévenir. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tuto, néanmoins, vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Je pense que je ne referai pas de tuto aujourd'hui. Parce que je suis un peu fatiguée et je n'ai pas forcément le temps. Mais j'en ferai demain, bien sûr, normalement. Voilà. Ciao.